Mais à qui ? À soi ! Et donc en l'occurrence à moi pour l'illustration, évidemment. Pour faire cette super belle vidéo, juste avant, je voudrais préciser qu'il y a des parties de moi qui sont pour la création ultime de réalité, c'est-à-dire tout décider consciemment d'absolument tout, pour le plaisir, peut-être même par principe, à un certain niveau, sans obligation pour autant. Mais là, il ne s'agit pas de ça, justement, pour cette vidéo, il ne s'agit pas de ça. Peut-être que tout décider, ce serait du masculin, mais il s'agit de féminin pour cette vidéo, puisque en ce moment, j'en parle un peu parce que j'ai envie de développer ça. Et donc c'est quoi cette déclaration d'amour, que je vous invite à faire si vous le souhaitez, là je vais le faire pour moi, et c'est quelque chose qu'on peut se faire très bien. C'est que, quand justement je parle de création de réalité à tous les niveaux, c'est par exemple, je prends le corps, donc c'est la chose un petit peu la plus personnelle, la plus sacrée qui soit sur Terre, puisque c'est un petit peu la base pour faire son expérience, et bien c'est que voilà, on n'a pas tous les mêmes corps, on n'a pas tous les mêmes gènes, et donc on n'a pas tous les mêmes esthétiques, bien qu'ensuite il y ait beaucoup de subjectivité là-dedans évidemment, il y a plein de gens qu'on peut trouver pas beau, que certains vont trouver beau, et certaines personnes qu'on va trouver moches, et d'autres personnes vont les trouver beaux, enfin bref. Peut-être que c'est la même chose que je viens de dire, peu importe. Et donc justement, en fait, même s'il y a de la subjectivité là-dedans, ça va aussi dépendre de la confiance en soi, ça va dépendre. Et le féminin c'est quoi ? C'est justement la confiance. Et ce que je voudrais en fait, partager, que je trouve vachement beau, je dis ça avant de le dire, c'est marrant, c'est que moi, donc moi j'ai pas encore beaucoup de féminin, ce qui veut dire que j'ai pas de confiance en moi, c'est pas possible sans féminin en fait, et donc j'ai plein de honte, et j'ai plein de pensées négatives à mon égard, et c'est des pensées très très automatiques. Voilà. Donc par exemple, si je prends mes cheveux, donc là, on voit que je perds mes cheveux progressivement avec ma chronologie de 33 ans, je parle de chronologie, pas de physiologie, et bien voilà. Et ça typiquement, ça génère chez moi de la honte. Donc c'est cool de pouvoir en parler, de pouvoir un peu l'assumer. Donc à la fois, comme j'ai dit au début de la vidéo, je suis pour que le moment venu, sans urgence et sans besoin, j'ai la possibilité de créer mon corps tel que je le souhaite, et donc de faire pousser mes cheveux exactement comme je le veux. C'est peut-être complètement controversé, comme approche, mais c'est la mienne, et voilà. Mais ça, c'est masculin, et j'aime beaucoup cette partie-là. Mais là, je veux parler du féminin, donc sur les cheveux en l'occurrence, et c'est que si je perds mes cheveux, ou si j'ai pas de cheveux, ou si, voilà, cavici total, ou je sais pas quoi, et bien c'est tout aussi bien. Voilà. Et ça, c'est une déclaration d'amour que je me fais moi-même et que je vous invite à faire sur des parties de vous, de votre corps que vous n'aimez pas. C'est que si les choses sont ainsi, aucune importance. Parce que quand vous allez dans le féminin, quand vous allez dans la profondeur, quand vous allez dans le divin, dans l'amour que vous êtes, il n'y a plus besoin de changer quoi que ce soit. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne change pas les choses, encore une fois, mais on le fait avec plaisir, on le fait avec motivation, on ne le fait pas parce qu'il faut le faire. Et donc, je continue. Par exemple, là, bon, j'ai les dents jaunes. Ça dépend peut-être de l'angle de la lumière, mais en tout cas, je n'ai pas les dents très blanches. Ça, je pense que c'est relativement sûr. Et pareil, ça va générer de la honte chez moi. Je veux dire, putain, et tout, merde, non, quand même, il faut peut-être que j'achète un dentifrice différent. Et ça, c'est les pensées qui arrivent. C'est pour fuir l'émotion, en fait. C'est ce qu'on ne veut pas ressentir le truc par rapport aux dents, en l'occurrence, ou autre chose. Et donc, oui, peut-être qu'il faudrait prendre des compléments alimentaires, peut-être aller voir le dentiste, peut-être faire tel ou tel truc, peut-être faire un blanchiment. Et il y a plein de trucs qui arrivent. C'est super rigolo quand on observe ça de loin. C'est rigolo quand les émotions ne sont pas trop trop fortes. Moi, j'ai quand même l'habitude d'avoir vachement honte. Donc, automatiquement, je veux dire. Donc, bon, ça va, ça ne me choque pas plus que ça, même si ce n'est pas grave. Et bien, justement, je me disais, si j'ai les dents jaunes, j'ai les dents jaunes. Et tout de suite, il y a des pensées qui arrivent. Mais ça ne va pas. Tu ne peux pas dire ça. Tu vas être moins attirant. Tu vas être moins aimé. Et je me dis, si je suis moins aimé, je suis moins aimé. Et en disant ça, c'est trop bien. Il y a une sorte de calme qui arrive, genre, ben, pas de souci, en fait. Et encore une fois, avec le féminin, il n'y a aucun problème à ne pas être aimé de l'extérieur. Parce que dans le vote féminin, vous allez avoir tout l'amour dont vous avez besoin. L'amour du divin, l'amour de soi, l'amour de l'autre, au sens vous pour l'autre. Et donc, il n'y a plus du tout de nécessité d'être validé par l'extérieur. Donc, il n'y a plus besoin, dans mon cas, d'avoir les dents blanches. Mais si, effectivement, je ne suis pas connecté à mon féminin, j'ai besoin de cette validation à l'extérieur parce que je ne la trouve pas dans mon ventre, dans mon intérieur. Donc, j'ai besoin de faire gaffer mes cheveux, mes dents, peut-être que je fasse attention, je ne sais pas, ma barbe, peut-être que je me rase, que je fasse gaffe, peut-être qu'il faut que je me muscle, parce que je ne suis pas très musclé, je suis maigre, ça ne va pas. Et en fait, c'est super rigolo, c'est que dès que le féminin arrive, tout ça, ça disparaît. On n'en a plus rien à foutre, ça n'a plus aucune importance, parce qu'on aime les choses telles qu'elles sont sans avoir besoin de les changer. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne les change pas, comme je veux dire. Je trouve ça vachement beau et je trouve ça vachement détente et je voulais partager un message d'amour là-dessus. J'avais déjà fait une autre vidéo comme ça sur l'appréciation de choses telles qu'elles sont, mais là, je voulais le faire sur le corps ou sur soi, parce que ça pourrait être d'ailleurs, là, je parlais de l'esthétique, mais ça pourrait être quelqu'un que, si vous ne vous trouvez pas très intelligent ou si vous ne vous trouvez pas doué dans tel domaine, moi, il y a plein de domaines où je me trouve peut-être très mauvais et je vais me dire, je suis nul, j'ai des pensées carrées, comme ça, je suis naze, je suis un raté, et des trucs comme ça. Et en fait, il faut y aller à son rythme. Mais le fait, finalement, de ressentir tout ça, moi, je me dis, ok, bah, et alors ? Bah, je ne vais pas être aimé. Et en fait, c'est ça qui revient souvent. Si je perds mes cheveux, si j'ai les dents jaunes, si je ne sais pas, j'ai le nez un petit peu crochu, si je ne suis pas très musclé, si je n'ai pas d'argent, si je ne suis pas doué dans tel ou tel domaine sociétal, oulala, mais en fait, la conséquence, c'est que je ne suis pas aimé. Et alors ? Bah, je m'en fous, en fait. Enfin, je... Et... Ah, bah, oui. Bah, ça va, alors. Bah, oui, ça va. Bah, tout va bien. Et ça détend vachement. Alors, bien sûr, je peux faire ça parce que j'ai traversé énormément de choses et que je commence à m'approcher, donc, de mon féminin et que j'ai... Voilà, j'ai ressenti déjà beaucoup d'émotions. Si, bien sûr, vous n'êtes pas très, très avancé encore en conscience ou en spiritualité, ça ne marchera pas de dire ça. Mais ce n'est pas grave, ça vous permet d'avoir une petite idée de ce que ça veut dire. Donc, voilà, j'aime bien ce double message. À la fois, les choses sont parfaites telles qu'elles sont et on peut avoir un amour profond et total pour tout, pour tout ce que vous êtes, pour le corps que vous avez maintenant, pour le corps que vous avez eu, pour le corps que vous aurez, pour les compétences que vous avez maintenant, pour la réussite sociale que vous avez maintenant, pour les relations que vous avez maintenant. Voilà, vous pouvez vraiment avoir un amour parfait pour tout ça. Et en même temps, vous pouvez devenir un ultra créateur si ça vous fait marrer et qui peut tout changer, qui peut tout modifier. Et l'idéal, en fait, c'est de mixer les deux pour que tout ce que vous puissiez créer, ce soit à partir du non-besoin, à partir de la joie, à partir de l'éclate, voilà, et non pas d'avoir besoin de combler des trucs parce qu'en fait, ça ne marche jamais. C'est-à-dire que là, si je me dis, bon, allez, là, j'ai vraiment honte de mes dents, ce n'est pas possible, il faut que je me les blanchisse. Allez, je me les blanchis aujourd'hui. Admettons que j'ai une méthode qui est très efficace pour ça, très bien. Et là, je me dis, ah, ça va me rassurer pour un temps, effectivement, peut-être, mais très vite, ma honte, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec mes dents, va se projeter ailleurs puisque c'est toujours une sorte de projection. Elle ira sur mes cheveux, elle ira sur une nouvelle partie de mon corps que je n'avais pas vue. Mon corps va peut-être créer un bouton sur mon visage ou quelque chose ailleurs, un dysfonctionnement quelconque. Peut-être que ce sera un nouveau problème qui va arriver. Et la honte, elle sera là de toute façon. Donc, je peux courir après des trucs, on peut courir après des trucs pour essayer finalement d'avoir cet amour de l'extérieur. Mais ce ne sera jamais assez. Le seul amour qui est solide et qui est constant et qui est total et qui est gigantesque et qui est merveilleux, c'est dans le ventre du coco, c'est dans le ventre. Donc voilà, je m'aime ou plutôt je t'en aimer. Voilà, c'est un peu plus honnête. Et je vous invite à en faire autant. Faites-vous des déclarations d'amour. C'est cool. Sous-titrage ST' 501